Générique Bien le bonsoir, bienvenue évidemment à tous et à toutes, on n'oublie pas l'agente féminine évidemment les amis, sur MGG pour la quotidienne nouveau numéro et vous l'aurez compris sur les réseaux sociaux, on a quand même pas mal des idées dessus, ce sera une spéciale LOL aujourd'hui, donc avec moi un parterre de spécialistes, surtout le retour, un très grand retour, ça fait plaisir, l'homme à la casquette à l'envers, un des derniers en France encore, il faut cacher la calvasse, on n'a pas trop le choix, ça va très bien, merci de m'avoir invité, ça faisait super longtemps, le menu il a été pensé pour toi, je vois ça, en plus vous n'avez pas invité Joël vu que ça a parlé de League of Legends, il n'y a que des connaisseurs, donc ça fait plaisir, surtout que Joël actuellement n'est pas là, il sera avec nous, semaine prochaine à côté de toi, un homme qui va manger comme jamais, là, puis il va nous quitter, il va voyager, prendre l'avion, il va manger des beugues, c'est type ça Léo, type ça, comment ça va ? Ça va très bien, Coladichet, franchement, spécial LOL, que des connaisseurs et Alix, donc franchement, arrête la plaisir. Ça me fait plaisir, que des connaisseurs et Alix, de l'autre côté, un retour, aussi, quelqu'un que je n'avais pas revu depuis bien longtemps, Nox, comment ça va ? Je suis toujours contente quand tu m'invites en émission, du coup, un plaisir d'être de retour pour parler de ton jeu favori, ça me met très très bien, j'ai hâte de t'entendre, de te parler de tout ça. Moi aussi, j'ai hâte, évidemment, de décortiquer l'actualité de League of Legends avec vous, et enfin, l'homme que l'on a surnommé chez nous, les grilles originelles, à savoir si peur, c'est un peu vrai. Comment il va ? Non mais super, je suis entendu comme ça tous les jours, à chaque fois, c'est un enfer, genre, arrêtez, vraiment, c'est honteux. On t'aime, c'est que de l'amour. Ben ouais, ouais, c'est quand même pas très flatteur. Bon, ok, on va dire, ok, 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 moi j'aime bien, je trouve que c'est, ouais. Bon, comment tu as mon skipper ? Ben ça va, comme un, on est quel jour ? Jeudi, comme un jeudi. Comme un jeudi, voilà, comme un jeudi, attends, le Maggi Sport, c'était bien, t'étais là d'ailleurs, on a joué à FIFA 23. Exactement. Tu as gagné seulement 1-0 avec le Paris Saint-Germain contre la JOC1. Ouais, c'est vrai que j'ai tenté une grosse, grosse frappe, c'était un petit peu particulier. Skipper, tu es là avec nous, c'est que tu veux faire la promo tout de suite du Maggi. Exactement, ben je suis là pour pas longtemps, parce que je dois y aller malheureusement, et vous baisser. De toute façon, il y a beaucoup, il n'y a que du lol. Il n'y a que du lol, ouais. J'avais les yeux qui pleuraient de joie, ou de tristesse, au moment que je te sens particulièrement à l'aise, là. Ouais, c'est, ouais, non, en vrai, ça va, je vais beaucoup m'appuyer sur eux, donc c'est cool. De quoi on parle demain dans le Mag ? On va parler plein de trucs dans le Mag, évidemment, mais on a joué à FIFA 23, j'ai déjà spoil le résultat. du match, mais on a parlé de toute l'actu sport de la semaine, on est revenu sur le drama au slot, on est revenu sur le possible retour de D-Vice, avec une séquence exceptionnelle. Si je puis me permettre, cet homme a été très, très bon sur cette séquence, sachez-le. C'était extrêmement drôle, évidemment, quand on connaît l'année de D-Vice, il y a un moment, il faut dire les termes. Et la Street Fighter League, qui a un plus ou moins lit, qui a été annoncé par surprise. Ça a surpris beaucoup de structures, ouais. Certaines équipes n'étaient pas au courant, visiblement. Tout à fait. On a parlé de la Street Fighter League, il n'y avait pas Joël cette semaine, malheureusement, parce que, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui, il est à Londres. Exactement. Mais on a Laura Lox qui est venue pour le remplacer avec Brio. Donc, c'est demain sur la chaîne télé à 19h. Merci, mon cher Skipper. 19h. 19h, ouais. À chaque fois, on n'est pas trop sûr de l'horaire, 19h, c'est sûr ? Ouais, ouais. En vrai, annulez votre télévision dès 18h. De toute façon, il y a les replays sur Amazon, il y a les replays sur Molotov. Dès 18h, vous êtes devant votre écran de télévision. Ensuite, vous verrez Skipper, je vous rappelle, une masterclass, évidemment, pour parler du cartel Device. Merci, mon skip. Merci, mon gars. Ça y est, on s'en va ? Oui, oui, s'il te plaît. Eh bien, après une très belle émission, parlez bien de League of Legends. Alix, je te souhaite d'être extrêmement à l'aise sur tous ces jeux de sujet. Je te jure, déjà, le fait que Chef soit là, je sais que je peux m'appuyer sur lui. J'ai vu qu'il a été vendu comme la rockstar de l'émission. Tout le monde attendait le retour de Chef. Il était sur tous les visuels, frère. Le Graken, il était là. Dingué. Il a parlé de sa pubie du ketchup hier sur Mouvo. Mais là, en ce moment, je suis au summum de ma carrière. Je suis fou. Je ne pourrais pas aller plus loin. Tu es à ton prime. C'est fini, là. Je te laisse la place. Merci, mon chef. Soit le divertisseur originel, qui apparemment m'a choisi un autre sobriquet. Après, tu peux prendre ma place. C'était quand même le seul mec ici qui a gagné une game sur la scène des LCS. 100% de win rate. C'est vrai. C'est quand même à signaler. 100% de win rate en LCS, les potes. Type ça, on t'attend toujours. En tout cas, merci. Ciao, l'équipe. Merci, mon cher skipper. Et évidemment, un chroniqueur, ça va. Un autre, plutôt un invité, va nous rejoindre. C'est Auréus qui peut nous rejoindre en plateau dès qu'il le souhaite. Tout simplement, Auréus. On l'applaudit. On l'applaudit, évidemment. Commentateur et coach de la structure Vivi eSport. Auréus, comment ça va ? Ça va très bien. Tu remplaces une légende. Hein ? Tu remplaces une légende. Oui, j'ai cru comprendre. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir d'être là. Sache qu'à ta place, c'est les gris originels. Tu n'es pas quelqu'un des gris ? Non, jamais. Bon, ça va. Dans ce cas-là, ça va. Les amis, il y a un gros programme. Vous le savez, on a dit que c'était une spéciale LOL. Le mieux, c'est de découvrir, décortiquer le menu. C'est le sommaire. Jingle. Et au sommaire de cette émission, les amis, on va parler évidemment de la DIV2, les Up and Down. Du coup, Kenox, notamment, a casté sur sa chaîne. Donc, elle sera très heureuse de nous en parler dans tous les détails, en long, en large, évidemment. Et en travers, on parlera de la Coupe de France où, évidemment, Chebs a toutes les informations à vous donner. Je les ai aussi. Je préviens que ce soit lui qui vous les donne. Une émission de fait. Oui, c'est bien. Je vous le dis. On va parler de la LFL avec une place, un slot toujours vacant. Mais pour qui ? Type ça. On enquête. On essaie de savoir. Il y a des propositions. Ah, Chebs. Ah, des leaks. Tranquille, tranquille. On veut des leaks. Chebs, il était là. C'est minimum un leak et une exclu. Ouais, tranquille. On leak fort. Derrière, on parlera de la folle rumeur du jour. Et si Rekles débarquait chez Team Vitality ? Vous allez voir, j'ai lu l'article de Team ça, ça sort de rien. Mais on peut imaginer, Rekles, avec Modivita, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Ensuite, on va évidemment se concentrer à l'événement de ce soir, slash de tous les jours pendant un long moment, à savoir les Worlds. On va parler un petit peu de l'organisation. On a vu qu'à cause du Covid, c'était très compliqué, évidemment, pour les différentes équipes. On va en parler et ensuite, on va se focus un petit peu sur l'épicème, tout simplement, des Worlds 2022. Nous avons des questions, on va les jouer en live et à chaque fois, on va débattre, évidemment, pour chacune des questions en plateau. Mais avant de démarrer ce but de fou et de roi, surtout quand on aime, comme moi, League of Legends, avec un chat, pas du toxique, n'est-ce pas ? On va quand même accueillir comme plus de notre invité. On l'a applaudi, mais le mieux se le découvrir réellement. Auréus, qui es-tu ? Parce que quelque part, tu as une double casquette. Je rappelle, caster chez OTP, coach chez VVSport. Déjà, de ces deux fonctions, quelle est celle qui prend finalement le plus de temps, le plus d'énergie ? Déjà, tu t'es fait troll sur ton petit asset parce que je ne suis pas caster chez OTP. D'accord. Je suis déjà casté dans leur loco. Je suis ops chez OTP. Je fais la caméra dans le jeu. D'accord. J'ops toute la LFL. Ok. Toute la LFL depuis deux ans, deux ans et demi. Je connais bien aussi la scène de la LFL. Et effectivement, je suis coach aussi à côté depuis milieu 2020. Ce n'est pas l'aigri originel, mais le pin ailleurs originel. Il faut être précis. Il faut être très précis. Du coup, de ces deux fonctions, laquelle se prend le plus de temps, d'énergie ? De temps et d'énergie, j'ai quand même le coaching. L'opsing, c'est plus avec les gars d'OTP. On s'amuse et puis c'est très cool. Mais le coaching, ça prend beaucoup de temps. Et c'est passionnant. Tu vis beaucoup plus la game quand tu es coach et que ton équipe joue que quand tu es ops. Forcément, du coup, ça prend plus. Puis tu es heureux, là. Là, je suis heureux. On a tout gagné. Donc, c'est le feu. On va en parler dans quelques instants. Ça fait combien de temps que tu épouses cette casquette de coach ? Alors, coach, j'étais en train de basket déjà il y a très longtemps. Ah oui, donc c'est une vraie vocation. En plus, toi, tu fais le lien Sport eSport. Ah oui, exactement. Tu vois, il y a tout. Et j'ai été recruté début 2020 chez O-Gaming à l'époque. C'est une noix qui avait fait des tryouts. Et ils m'ont dit qu'on a des nouveaux casters. Et je l'en fais partie. Et du coup, toute l'année, on avait casté la LPL. Au tout début, la Chine. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je s'épeuve un peu mon niveau d'analyse. Et j'avais envie de faire du coaching depuis un petit moment. Donc, je me suis dit, allez, go, on va commencer à coacher. Donc, début 2020, enfin, milieu 2020, j'ai commencé avec une petite équipe OTF. Bref, et ensuite, je n'ai pas arrêté. En vrai, parce qu'on parle beaucoup de coachs, on pourra faire ce débat un jour. Je rappelle que cette émission, il y a toujours un débat qui pop. Dès qu'un invité ou quelqu'un dit une phrase, c'est incroyable. On peut se poser la question, mais finalement, c'est quoi un coach sur LOL ? Et qu'est-ce que tu apportes réellement ? Est-ce que tu es vraiment utile Auré? Merci Tim Sa. En vrai. Tu poseras la question au joueur, je pense qu'ils te répondront oui, sans aucun doute. Mais je les laisserai te répondre. Alors, qu'est-ce que j'apporte ? En fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de coachs, on va dire, sur LOL. Vraiment, je pense qu'il focus sur LOL. Il y a le head coach, on va dire, qui va apporter la dynamique, les grandes lignes directrices, être vraiment la figure de proue un petit peu. Un peu le directeur sportif, quelque part. Je ne dirais pas non plus le directeur sportif, parce qu'il n'est pas vraiment dans la direction de la structure en soi, mais il va être vraiment dans les lignes directrices de l'équipe. Vraiment, il est plus dans l'exécutif et sur le terrain. Il va y avoir le positional coach. Wadik, tu connais bien Nox, notamment les positional coachs. C'est-à-dire qu'il va être très précis sur tout ce qui est gameplay du champion, la micro vraiment du champion, le positionnement en lane, des trucs vraiment très, très micro sur le jeu. Il va y avoir un peu plus le stratégie coach. Donc, c'était mon rôle, moi, chez Vibesport, qui est plus sur la macro, sur où est-ce que tu joues sur la map, comment, ce genre de choses, quand est-ce que tu joues l'objectif, comment est-ce que tu joues après avoir récupéré un baron d'achor, ce genre de choses. Il faut qu'il y ait une entente entre les joueurs d'une équipe, forcément, pour que ça matche. Est-ce qu'on peut arriver à bien fabriquer une structure quand les coachs ne s'apprécient pas forcément, ne sont pas d'accord sur quelques points de détail ? C'est possible ou pas, ça ? C'est possible. Alors, je sais qu'avec Clampy, du coup, il était le head coach. Moi, j'étais stratégique coach. On a la même vision de comment il faut coacher. On se connaissait depuis 2020, justement, quand j'ai fait mon entrée en début coach. Et on voyait les choses de la même manière, ce qui fait que si jamais il y avait un point de désaccord au cours, on en parlait, mais en off, sans les joueurs, pour se calibrer sur comment nous, on voit les choses. Et ensuite, quand on est avec les joueurs, on essaie d'avoir le même discours, ce qui était très facile pendant toute l'année, pour le coup. Mais j'imagine que s'il y a des discords entre les joueurs et entre le staff eux-mêmes, ça doit se ressentir sur les joueurs. Et je pense que ça s'est déjà senti dans l'histoire compétitive sur LOL. Évidemment, on n'a pas besoin d'être copains pour performer. On peut peut-être faire une équipe, du coup, ensemble ? Bah ouais. Ouais, allez, let's go. Bon, il faut prendre type ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu es potes avec tes joueurs ? Parce que vous savez que, par exemple, dans le sport, il y a une grosse différence d'âge entre les coachs et les joueurs. Sur LOL, c'est un peu moins vrai. Un peu moins vrai, ouais. Donc, est-ce que tu réussis à garder un peu de distance avec eux ou c'est vraiment comme tes potes au jour le jour ? Ce qui est marrant, c'est que Clampy, du coup, lui, il me l'avait dit direct, genre, il n'avait pas peur de prendre le rôle de « bad cop », entre guillemets, en mode, s'il y a un truc méchant à dire aux joueurs ou les recadrer ou quoi, il le fait. Et moi, j'étais plus en mode « good cop ». Et du coup, j'étais un peu plus proche d'eux, un peu plus dans le jeu, dans l'amusement. D'accord, d'accord. Autre question. C'est quoi ta journée type ? La journée type d'un coach d'une équipe pro sur LOL ? On se lève à quelle heure ? On se couche à quelle heure ? On mange à quelle heure ? Ça dépend s'il y a des indives ou pas. Je sais que moi, ce que j'aime bien faire, c'est parler de vraiment concept de jeu avec les joueurs. Et du coup, tu fais en sorte de réunir un peu tous les joueurs pour expliquer un concept et débattre un petit peu autour. Et ça, on le faisait plutôt début d'après-midi. Les joueurs, ils jouaient tard, on va dire. Ils se levaient un peu plus tard que la moyenne, que des employés de bureau. Et je vais travailler mon jeu, regarder des vidéos, des tutos, des explications très détaillées sur des champions. Je vais manger à une heure raisonnable, le midi, 13h. Pareil le soir. Et ensuite, ça dépend. Il faut mixer aussi avec les deux casquettes, comme tu as dit. Si, par exemple, je suis en journée de dopsing, ça va être un petit peu différent. Je vais m'adapter. Je ne vais pas pouvoir assister à tous les scrims puisque les horaires de scrims, c'est par exemple 15h. À 15h, je suis déjà sur la route pour aller ops. Tu vois, par exemple. Et du coup, il faut jongler un petit peu avec ça. Mais moi, c'est un cas un peu particulier. Tous les coachs ne sont pas ops non plus d'une ligue. Oui, donc toi, tu as de double casquette. Tu as forcément des limites à ce que tu peux faire. Et en réalité, tu es censé donner le bon exemple en termes d'hygiène de vie, de routine pour les joueurs. Parce qu'un coach qui part un peu en bibine, ce n'est pas bon. On est d'accord. Oui, clairement. Je ne me levais jamais à l'horaire des joueurs. J'étais tout le temps levé quand ils étaient élevés, par exemple. Mais on avait fait des bootcamps. On en a fait deux dans l'année. Deux, je ne sais plus. On en a fait, en tout cas. Et j'étais tout le temps levé avant les joueurs. On ne participe pas à faire la cuisine tout ensemble, ce genre de choses. Et après, c'est vivre en groupe. Est-ce que c'est simple de gérer un succès, comme une montée, par exemple ? Ou est-ce que c'est plus simple de gérer une montée que forcément de gérer tout ce qui va être décent, des illusions ? Parce que d'un côté, il y a le relâchement, il y a l'excès de joie, etc. Et de l'autre, on peut être aussi dans un excès inverse où tout le monde est nul, on n'a pas été bon, il faut disloquer l'équipe. Quel est le phénomène le plus chiant à gérer ? On va dire ça comme ça. Ce qui est le plus chiant à gérer, c'est la défaite et la désillusion. Nous, ce qui est marrant avec Vive, c'est qu'on a fait saison régulière top 1, play-off top 1 et up and down, on a la première équipe qualifiée. Le bilan, c'est ça. Et c'est très, très cool. Mais en fait, il y a tout ce qui est avançable qu'on ne voit pas forcément. Mais nous, toute l'année, on a fait troisième. En gros, si je suis un détit, tu vois. Donc, on perd en demi-finale. Contre une équipe, on sait qu'on est meilleur qu'elle. On gagne la première map et on perd les deux autres. Et ça, c'est super dur à vivre. On a fait la gamer-assembly. On a gagné la première map sur la défaite finale. Là, on parle du MasterCard Existor, du coup. Oui, le MasterCard Existor, tout à fait. J'y étais, j'étais à l'AGE. Voilà, on a dû se croiser. Je suis un peu lol. Ok, ok, parfait. Je fais quelques games pendant le confinement. J'ai quelques bases. Quelle chatte magnifique. Continuons. Et du coup, le fait est qu'on savait qu'on faisait partie vraiment des meilleures équipes et qu'on pouvait aller en finale chaque fois, gagner les finales. Et en fait, on avait ce truc d'avoir des rookies dans l'équipe. On a beaucoup de rookies dans l'équipe. Tu perds comme ça en demi-finale alors que tu sais que l'adversaire, t'as vraiment eu sur des petits détails, rien du tout. T'as vraiment la rage. Et en fait, ça te permet de travailler des axes pour la suite de la compétition. Et nous, c'était vraiment gérer la pression, gérer les enjeux. Prendre un peu de recul avec ça pour rester vraiment lucide en game. Et une fois que ça s'était fait, on a bien vu que la reste de l'année a bien filé. En tout cas, sachez, il y a deux personnes dans le plateau qui font l'unimité en termes de charisme. Je ne peux pas répondre à ce qui se met depuis tout à l'heure. En tout cas, on a le programme de ta journée. C'est que des calomnies. Il n'y a rien de vrai. Le Chepsi Sport, c'est le V14h. C'est incroyable. Moi, je signe tout de suite. Le V14h, je signe direct. Évi, Daman. Moi, j'avais une petite question. Vas-y, continue. Tout à l'heure, on va en parler. Mais la Coupe de France, tu te vois comment dedans ? Comment tu t'imagines face aux équipes de DIV2 ? Alors nous, on en parlera un peu plus tard, mais il y a un qualifiaire et ensuite, il y a la grosse Coupe de France. On est déjà qualifiés. Et on a vraiment hâte de les jouer. Surtout que, sans donner de nom, la plupart des équipes, on en inscrime beaucoup. Des équipes qui sont en DIV2 et même en LFL pour certaines. Et du coup, on a vraiment patience de montrer ça vraiment sur le grand écran. J'ai une autre question. Même si on parlera de l'up-and-down, on sait que pendant l'up-and-down, il y a beaucoup d'équipes, les joueurs notamment en BGN, même Eros qui est coach chez Easy Dream, qui est première saison régulière, et même champion du Summer Split en Division 2. On dit que vous étiez une grosse équipe, que certains vous voyaient, on va dire théoriquement sur le papier, presque top 3 par rapport aux équipes Division 2. Comment c'est d'aborder la Coupe de France où tu vas rencontrer des équipes de ce niveau-là avec ce qu'on attend de vous maintenant quand vous avez joué et quand vous avez passé en Division 2 ? Ce qui est marrant, c'est que, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on s'écroulait en demi-finale. En fait, on s'écroulait à cause de la pression et des enjeux parce qu'on savait qu'on était quand même favoris globalement. Et là, on ne va pas dire qu'on est favoris à côté des équipes LFL, ça n'aurait pas de sens, mais à côté de certaines équipes de Div 2, on peut gagner pour le coup. Je pense que ça va être la même pression. En plus, on va être dans une période de mercato un peu pendant la Coupe de France. Ça va commencer, ça a déjà commencé. Et du coup, c'est aussi un moyen pour les joueurs de jouer de manière relâchée et de montrer un peu ce qu'ils valent aux yeux du monde et en tout cas de la France, de l'Europe. Et moi, j'espère que tout le monde dans l'équipe réussira à aborder la compétition comme ça, en mode relâchée parce que je sais que si on joue au relâchant, on sera beaucoup plus fort. On parle de période de mercato juste pour info. On en parlera un petit peu dans les news après. Je crois que les réclés sur le marché n'est pas très très cher. Il n'est vraiment pas très très cher. Les amis, on ne l'a pas fait de la semaine. Enfin, j'ai oublié de jouer ce magnifique jingle, mais on a un jingle pour les news. C'est parti. Jingle. Et on démarre cette émission. Évidemment, Auréus, j'aurais d'autres questions à te poser pour l'émission en fil rouge, évidemment. On va démarrer par, j'ai envie de dire, la compète de Nox, quelque part, à savoir l'Open Down concernant la Div 2. Donc, on le sait, Vivre Unisport se qualifie pour la Div 2. Bigenus reste en Div 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces... C'est quoi ? 4, 3, 4, 5 jours de compétition ? 5 jours de compétition, en effet. Je sais que j'ai envoyé le braquet et le déroulé de la compétition, mais c'était 5 jours de compétition. Déjà, il faut savoir que c'était la première fois que je participais à l'organisation d'un truc comme ça. Donc, c'était beaucoup de trucs nouveaux. Moi, j'ai des insides, j'ai des tests. Beaucoup de stats. C'est de fou, en vrai. Mais non, c'était quand même hyper cool de le faire. C'était vraiment très, très stylé d'organiser tout ça. Ça s'est hyper bien déroulé. Ça colorait le braquet. Oui, oui, ça dépend des écrans. Il y a des écrans qui sont mieux qualifiés que d'autres. J'en ai aimé, là, d'ailleurs. Ok, très bien. Chefs valide. Chefs valide, c'est bon. Je sais que je ne valide pas. Moi, je ne valide pas. Ça change un peu parce que l'FL, c'est un peu rompu. C'est bien que tu prennes l'avion, toi. D'abord, il y avait les décideurs matchs où, en gros, une équipe Div2 rencontrait une équipe MNT et le gagnant pouvait directement aller… MNT, on rappelle, Mastercard. Donc, le gagnant des décideurs matchs allait s'affronter pour jouer directement la qualification. Les perdants allaient dans ce qu'on appelle un loser bracket s'affrontait. La première équipe à perdre ce match de loser bracket se voyait complètement sorti de la compétition et potentiellement de la Division 2. C'est ce qui s'est passé malheureusement pour le FC Nantes. Et ensuite, le perdant de la winner finale et du gagnant du premier match du loser bracket s'affrontait pour la deuxième tentative de place en Division 2 ou de ne pas la perdre. C'était le cas de Bidjanus, notamment, qui venait défendre sa place face à des infamous hockey players qui ont été très marquants toute l'année en Mastercard Nexus Tour. Et tous les matchs étaient incroyables. On avait vraiment eu plein de choses. C'était vraiment très très cool de la suivre et les quatre équipes se sont données à fond et c'était assez insane à suivre. Et donc du coup, Vive se qualifie. Moi, c'était mes favoris de Mastercard Nexus Tour donc je suis très contente qu'il soit monté. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Bizarre, bizarre, bizarre. On dit vive ou Vive ? Vive, du coup ? Vive. Pardon, depuis tout à l'heure. On peut dire les deux. En vrai, c'est... On est français. Vive, du soir. Dans les locaux, il va te taper. Tu rejoins à une ligue française, là, mon pote. On va t'apprécier toute l'année. Et donc, Vive se qualifie en premier en ayant lâché aucune game. En vrai, donc félicitations à eux puisqu'ils mettent deux fois 3-0 dans leur... Sur un 3-0 sec. On dirait presque le début de l'introduction de Dals sur un tango. Sec, en vrai, oui, parce qu'ils mettent une première game un peu longue mais ils mettent 20 minutes et 18 minutes sur les deux games suivantes. Si je puis me permettre, on est en 15-0 sur des BO5 et on est invaincu. C'est ça. La précision, évidemment. du coup... Je te l'avais dit. La fierté. Ouais. Un peu quand même. C'est important. Du coup, c'était très cool et voir les BGN aussi défendre leur place c'était très très stylé. Ils avaient un adversaire qui était vraiment pas négligeable. Horus peut parler des famous occupateurs et à quel point vous avez parfois galéré face à eux. Et c'est vraiment une équipe qui était difficile à affronter et vraiment, BGN a beaucoup à faire que ce soit le staff ou les joueurs pour pouvoir sortir un 3-1 qui était vraiment très très clean et du coup, gros respect à eux pour l'avoir fait et pour défendre leur place et rester en division 2 la semaine prochaine. Si tu devais faire toi un bilan de ces 5 jours, spectacle, rendez-vous, il y a eu du suspense, est-ce que la logique a été respectée ? En vrai, non, la logique pour moi n'a pas été respectée. Alors la logique de la qualification de Vibe a été respectée. D'accord. Mais je ne m'attendais pas à ce que FC Nantes sorte si vite par exemple puisque sur le papier c'était une équipe qui était censée être mieux classée que BGN. Ils avaient moins changé leur roster aussi là où BGN avait changé 4 joueurs. Le FC Nantes c'est une équipe qui joue ensemble depuis plus longtemps et qui a théoriquement une organisation qui est mieux ancrée. Donc je ne m'attendais pas à ce que FC Nantes se fasse sortir si vite mais en même temps je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'en sortent si bien notamment face à Infamous. On l'a dit, c'est vraiment des joueurs qui sont difficiles. C'est des joueurs qui sont des OTP et ils sont très très forts sur certains champions en particulier et c'est des champions qui sont trop bizarres que tu ne croises pas en compétitif en général et c'est très très difficile d'affronter des équipes comme ça. Pourtant ils sortent un premier match un BO5 qui était assez incroyable à suivre et derrière par contre ils se sont on va dire clapés par BGN qui ne leur laisse absolument aucune chance dans le loser bracket. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent si vite et je suis vraiment très agréablement surprise de BGN. J'avais très envie de les voir rester en division 2 c'est une équipe pour laquelle j'avais beaucoup d'affection au cours de l'année mais c'est vrai que le niveau était un peu en dessous donc je craignais qu'ils se fassent sortir et ils m'ont vraiment bien fait mentir avec leurs résultats. Ils ont vraiment bien joué sur ce up and down et je suis vraiment très contente parce que du coup l'année prochaine on les verra peut-être encore un peu plus forts et moins dans le bas du classement normalement. L'up and down c'est fait qu'est-ce qu'on doit on peut attendre de cette division 2 la semaine prochaine on oublie deux secondes Coréus c'est là Vivi Sport Va et Vivi Sport qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe en division 2 la semaine prochaine ? Alors moi mon souhait c'est que l'équipe reste relativement la même parce que j'ai beaucoup d'attaches au joueur tel qu'il est mais c'est toujours très difficile notamment parce que il a dit il y a une période de mercato qui arrive il a des joueurs qui sont excellents individuellement et je sais qu'il les a très bien formés pour jouer en équipe Auréus n'est pas sur le plateau mais il faut remplacer le message et du coup c'est toujours très difficile de garder un roster intact peut-être même qu'il n'a pas envie de garder le roster intact c'est mon point de vue de caster et de spectateur alors pas de fan mais j'ai vraiment aimé les sueurs cette année donc c'est un point de vue qui est très personnel j'aimerais voir le roster à l'heure actuelle évoluer dans la division 2 pour voir jusqu'où ils peuvent aller parce que je pense en effet qu'ils peuvent aller chercher les playoffs par exemple voire peut-être même un top 3 je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en interview pendant les up and down et j'aimerais voir cette équipe-là le faire tel quel malheureusement on va passer la période de mercato c'est toujours très difficile c'est très très dur on l'a vu l'année dernière avec Oplon qui sont passés en LFL et qui voulaient garder leur roster sauf que quand t'as des joueurs qui surperforment comme Viv a pu le faire en MNT cette année les gars on va les piocher à droite à gauche il y a forcément des grosses équipes et puis c'est plus facile d'agresser ces équipes voilà exactement parce que tu vois l'année prochaine c'est une équipe qui vient de MNT on sait pas si en tant que joueur on sait pas si l'équipe pourra nous soutenir comme une équipe de haut classement de Div 2 ou de LFL on peut en parler un peu si vous voulez il doit y avoir des images je vais pas te mettre mal à l'aise par rapport à des situations ou quoi je sais pas si t'as le droit à dire ou pas mais forcément moi je suis un joueur qui a évolué en MNT toute l'année demain il y a Easy Dream on en a pris ça t'as pas fait l'intention de chef bah ouais t'es mon suit de merde c'est ton travail type ça du coup l'année prochaine par exemple j'ai évolué j'ai gagné l'année prochaine il y a une équipe comme Easy Dream qui était top 1 cette année qui me demande je vais forcément y réfléchir il y a aussi le salaire derrière si c'est pas Game War j'y vais pas pardon mais voilà c'est hyper dur de garder un roster si ça se fait tant mieux parce que moi je suis de l'optique peut-être vieux con mais j'aime bien quand un roster reste le même toute l'année Big Genius est l'exemple type de ce que j'aime pas ce que j'ai pas aimé mais en tout cas ils se sont maintenus en tout cas Big Genius donc ils ont bien fait de faire ces changements mine de rien moi je vous n'exclus déjà est-ce que Auréus peut-être vous dire s'il reste l'année prochaine ou pas déjà ou c'est encore trop tôt pour en parler est-ce que je reste chez Valve l'année prochaine c'est en discussion je serai avec Vive pour la Coupe de France ça c'est une info moi j'ai eu une question aussi et en vrai j'ai une partie de réponse mais maintenant que la saison est finie j'imagine que tu peux en parler un peu plus c'est que ça qu'il y a eu beaucoup de devoirs dans les équipes d'Yves 2 notamment chez Beckerog pour ne nommer quel mais en vrai il y en a eu plusieurs est-ce que ça a été difficile de maintenir ton roster complet est-ce qu'on a essayé de venir te piquer des joueurs est-ce que ça a été difficile de garder ton roster complet il y a eu des approches sur nos joueurs pour jouer en Vive 2 pendant l'année après est-ce que est-ce que c'était dur de maintenir le collectif comme dans tous les groupes d'êtres humains des fois il y a des tensions ce genre de choses non mais plus dans l'idée est-ce que tu as eu des joueurs qui ont eu la volonté de partir et d'aller répondre non non parce que le projet je voyais dans le chat il y a un petit pseudo qui pop là c'est Brozac j'en parlerai tout à l'heure c'est le message de Manoblut qui est le mid-liner de mon équipe Brozac c'est celui qui est à l'initiative du projet Vive et tout de suite il a su comment créer c'est un ancien joueur pro il a su comment créer un projet vraiment très structuré et sportivement très intéressant pour les joueurs en termes de cadre et de ce qu'ils voulaient faire avec et les joueurs en avaient vraiment très conscience et ils n'ont pas voulu aller voir ailleurs en fait ils étaient en mode ok on est dans ce cycle de faire le MNT de faire les play-offs de monter en dive 2 c'était le projet l'objectif numéro 1 et en fait ils ont tous en fait all-in là-dedans mais de manière très consciente et vu que le projet est structuré c'était presque naturel et les équipes qui sont allées les démarcher ça les faisait rire en fait ça les faisait rire ils se disent bah non moi je reste chez Vive parce que je veux terminer mon cycle de l'année 2022 chez Vive voir où ça m'emmène après quoi et j'ai pour les joueurs de devoir respecter ça fidélité évidemment à la structure on démarre un projet on va jusqu'au bout sauf que là on a l'intersaison donc le mercato arrive et le discours a changé et justement c'est parfait que tu me l'assois dessus parce que Brozac est un ancien joueur pro et il a été chez I-Corp chez GenSight enfin chez des grosses équipes à l'époque et lui aussi a connu des périodes de mercato lui aussi a été joueur et lui aussi avait voulu continuer à l'époque avec le roster qu'il avait l'année 1 et l'année N plus 1 il voulait le même roster et il sait que s'il devait refaire les mêmes choix maintenant peut-être qu'il ferait d'autres choix et il avait préféré continuer avec ses roster du coup et c'est très cool qu'il fasse ça il encourage les joueurs qu'on a à accepter des offres de tryouts et d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et je suis complètement d'accord avec ça comme ça les gens ils peuvent voir un peu se positionner sur le marché voir ce qui se passe faire des tryouts rencontrer d'autres joueurs rencontrer des structures c'est super important il les accompagne aussi là-dessus on a quelqu'un qui va venir demain pour faire un vocal avec nous c'est un agent de joueur qui va se présenter etc à raconter un peu ce que c'est que son métier et comment il accompagne les joueurs et je trouve ça génial parce que les joueurs ils savent qu'ils ont Vive que le projet passe en Div 2 et il a la volonté Brozac de faire en sorte si c'est possible bien sûr d'avoir le même roster parce qu'en termes de storytelling c'est banger mais il sait aussi qu'on a des joueurs qui sont pour certains sont vraiment des prodiges à leur rôle et il ne leur souhaite que le meilleur donc il est aussi dans cet accompagnement de leur dire écoutez si vous avez des offres genre allez-y et c'est trop bien Brozac c'était le top laner ? non il était top laner ok c'est bien lui pour l'anecdote saison 1 il jouait avec des amis IRL à moi et j'avais fait un 3v3 contre lui et je lui avais mis une grosse branlée je tiens à le signaler c'est tout ce que j'avais à dire donc Shep c'est Shep qui postule évidemment pour rejoindre la structure ViviSport donc tu t'attends à être attaqué pendant ce mercato c'est déjà le cas en fait bon ouais un petit peu j'ai eu des messages ok pour l'instant ça tient pour l'instant il n'y a pas de problème jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à quand nous suivrons ça évidemment avec impatience on suivra ça évidemment dans le suivi de la quotidienne les amis si on l'avait tout dit sur les open barnes je pense qu'on a dit le plus gros je ne pense pas avoir oublié juste un petit message quand même la FC Nantes c'est quand même un peu triste parce que quand même structure qui était quand même quasiment dans les premiers l'année dernière qui jouait presque à la montée et qui était sur plein même au global qui était sur plein de jeux de spas il y a quelques années j'ai l'impression que c'est en train de du coup je ne sais pas trop de quoi la revient sera fait parce que ce n'est pas sûr qu'il reste parce que la MT c'est quand même beaucoup moins attrayant que la 22 donc va courageux après tu peux construire un projet différent que ce soit par exemple celui de Vive il n'y avait pas que Vive qu'il y avait ce genre de projet d'accompagnement et d'incubateur de joueurs Yellow Stripes l'a fait et tu peux mettre à disposition peut-être avec certes des moyens moindres parce que le projet il y a moins de budget à aller au projet mais tu peux aller chercher je pense un projet de ce genre donc pourquoi pas mais l'équipe à mon avis de quoi rebondir reste à avoir le projet de la structure en général je crois que la structure sur LOL FC Nantesport sur LOL je crois que ça va s'arrêter je crois que même s'ils gardaient leur slot ils le vendraient en div 2 à voir je ne sais pas j'ai entendu des rumeurs mais je ne sais pas je peux en parler donc je ne dirai rien pour l'instant ok je vous surveille c'est des vides couleurs aussi nous chef je me tourne vers toi autre news compétition la coupe de France on peut parler d'un petit truc ouais ouais en gros je vous explique je n'ai pas ma tablette j'ai récupéré évidemment l'ordinateur de notre cher Pierre à l'édito et j'ai fait un move je me suis dit personne ne l'aura vu depuis le début de l'édition je suis là je suis en mode je vais scroller avec mon doigt pas du tout et ça fait rire ça fait trois fois que je le vois essayer de descendre avec son doigt comme ça sur l'écran c'est un ordinateur ça va marcher par la puissance de mon idée ça va marcher tu fais une très belle émission maintenant début octobre la coupe de France qu'est-ce que tu peux nous en dire et ben voilà la coupe de France ça concerne qui ? c'est de quand à quand ? alors la coupe de France ça commence dès ce week-end d'accord donc le 1er octobre qui dure jusqu'au 11 novembre où il y aura une finale en offline je ne peux pas dire l'endroit encore c'est un vendredi non ? c'est un vendredi 11 novembre non tu parles de quoi ? tu m'as dit dès ce week-end le 1er octobre ou dès samedi excuse-moi je croyais que tu parlais de la finale la finale ça sera un vendredi oui donc ça commence ce week-end donc on a trois qualifiers donc tout le monde peut s'inscrire entre guillemets il faut un minimum d'être diamant 4 et d'avoir 16 ans révolus c'est mon cas du coup Tipsa peut s'inscrire pick up pick up Joël ne peut pas s'inscrire du coup Joël ne peut pas s'inscrire sinon il aurait fallu ouvrir au fer et ça commence avec beaucoup de monde après et donc voilà il y a trois équipes qui auront la chance de s'inscrire très belle DA on apprécie qui auront la chance du coup de participer et d'affronter du coup les meilleures équipes françaises donc les 10 équipes de la LFL qui rentreront plus tard dans le tournoi les 10 équipes de Division 2 ainsi que l'équipe c'est un peu la coupe de la Ligue de l'Or exactement c'est exactement ça en vrai je trouve que c'est Riot qui a l'initiative de ce projet bien sûr et je trouve que l'idée est super intéressante l'idée est hyper intéressante c'est juste au niveau du calendrier où ça tombe un petit peu en même temps que les Worlds un petit peu en période de mercato et du coup il y a des équipes qui devraient participer mais qui ne peuvent pas finalement il y a un peu un chemin public de tout ça je pense que c'est encore à définir ça reste la première année et je pense que ça va faire son petit bonhomme de chemin et ça va être grave cool de voir des équipes comme vivent justement avoir l'occasion d'affronter des équipes qu'ils n'ont pas eu forcément l'occasion d'affronter en compétitif parce que les scrims et le vrai match les compétitifs ça reste hyper différent mine de rien donc on espère à l'instar des Coupes de France de football de voir des équipes performer et les voir en finale Carcofou Carcofou Herblé Herblé c'est pas Herblé ça n'empêche pas qu'ils ont fait une belle Coupe de France une année et du coup on espère que ça va marcher tout simplement moi je vous pose une question très simple on parle du calendrier c'est vrai que là il y a les Worlds et je pense que le monde entier partout en France on va être pour les amoureux de LOL évidemment focus sur la compétition est-ce que cette Coupe de France ça n'arrive pas dans le pire des termines en vrai à quelle audience on peut s'attendre quelque part en termes d'audience je ne sais pas je ne peux pas donner de chiffres mais je pense que ça va quand même marcher mine de rien la scène LOL en France ça l'intéresse quand même après tu as aussi ce petit hic que les Worlds ça se passe la nuit du coup si tu t'arranges bien tu commences 18h tu mates les petits matchs de Coupe de France pas de douche là pas de douche pas de douche t'enchaînes directement avec les Worlds tu te réveilles le lendemain à 16h t'es bien les commandes de pizza ça va dommage on n'a plus sponsor pizza à un moment on en avait eu ça aurait pu être bénef pour tout le monde à quoi on s'attend monsieur Aureus dans cette Coupe de France parce que là c'est l'occasion de s'étalonner de montrer les progrès le potentiel d'une équipe c'est aussi le discours qu'on dit à ces joueurs voilà cette Coupe de France c'est peut-être le rendez-vous à cocher je pense que nous on le voit comme du bonus c'est un peu la stris sur le gâteau et c'est utile pour se montrer parce que Mercato on en parle depuis un petit peu le début de l'émission mais c'est important pour les joueurs de montrer ce qu'ils valent aux yeux de la France pour avoir peut-être des tryouts avoir des opportunités plus d'offres plus de casquettes pour les coachs c'est ça bien entendu et ensuite si on peut aller jouer des quarts de finale des demi-finales avec des gros moyens en termes de diffusion en face d'équipes LFL c'est toujours bien pour la visibilité et des joueurs et de la structure donc let's go Nox on est pressé de voir cette Coupe de France grave bah oui je veux voir Vive casser la gueule de tout le monde c'est bon je vais derrière les outsiders pendant toute la Coupe de France et j'aime bien cette rencontre je suis d'accord le format où peut-être les dates sont encore à creuser et à improve pour l'année prochaine de toute façon c'est rare de réussir un truc du premier coup donc j'ai hâte de voir le projet et j'espère que peu importe la finalité du truc on arrivera à improve pour que les dates correspondent à des choses un peu plus intéressantes pour les joueurs je sais qu'on a des compétitions qui se jouaient en décembre à l'époque notamment en Asie ils ont beaucoup de compétitions qui se jouent la Kesta et la Demacia Cup qui se jouent en Chine et en Corée qui du coup sont sur des fins de période de mercato c'est peut-être mieux ça ça permet différentes choses déjà ça permet de tester des rosters ou de montrer parfois des équipes académiques on a certaines équipes qui décident d'afficher leur académie pour ce genre de compétition et ça permet à des joueurs potentiellement qui n'ont pas encore trouvé d'équipe de se montrer s'ils arrivent à trouver une place dans une équipe qui n'est pas terminée donc je pense que ça peut avoir un intérêt intéressant de faire ça sur la fin d'année après nous il y a les fêtes de fin d'année donc c'est toujours très compliqué aussi il y a le début de la compétition pour certaines ligues qui est très tôt je sais que la LPL recommence régulièrement entre les 5 et le 9 janvier donc il y a ce genre de choses mais sur nos ligues européennes on commence plus tard donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire ça reste très compliqué c'est hyper dur est-ce que tout le monde sera là déjà dans les équipes les équipes LFL, Div 2 ils sont obligés d'être là et pari pour le gagnant en MT les équipes après ce que les joueurs seront là alors là il y a aussi une règle c'est que les équipes LFL et Div 2 sont obligés de présenter au moins 3 joueurs de leur roster qu'ils ont eu pendant le dernier donc finalement il y aura du changement du turnover mais pas tant que ça voilà donc il y aura forcément au minimum du coup 3 joueurs donc ça va forcément changer je pense que les équipes LFL ils vont en prendre 3 certains par exemple à casser ça se trouve l'arrivée de waouh tu vois on sait jamais tu vois et je pense que ça va ça va tourner mais mine de rien il y aura quand même un bon niveau et j'ai hâte que ça commence je vais suivre ça de toute façon j'ai pas le choix mais et ouais ça sera diffusé à partir des quarts de finale il me semble ça sera diffusé sur OTP et du coup on aura la finale en offline donc quand on vous annoncera ça on vous attend nombreux sur place bien entendu évidemment déjà de base je me perds dans ce que je voulais dire mais de base le calendrier pour revenir à ça c'est hyper compliqué parce que dès janvier t'as LFL Div 2 qui commence dès que ça se termine t'as les EU Masters ils ont à peine deux semaines les joueurs qui font finale en EU Masters et tu reprends le deuxième split et après t'as re les EU Masters à voir si on peut pas essayer de chevaucher l'année prochaine un peu sur les EU Masters parce que finalement il n'y a que les équipes de LFL qui jouent à ce moment-là voir si on commence pas les qualifiers plus tôt les premiers matchs de Div 2 et MNT commencent à la fin des EU M comme ça on enchaîne directement et les joueurs un peu plus de temps mais ça les oblige à enchaîner encore une fois on va rester parce que t'as cité la LFL on en parle beaucoup ça débat un petit peu on va parler un petit peu de cette compétition de la Ligue nationale française évidemment d'élite sur League of Legends la meilleure ligue européenne aussi on n'a pas gagné les EU M c'est comme ça GG et Rétix tant pis pour BDS et pour nous LFL Monsieur Chefs ça va ? ouais ça va on monte vers le roster il n'y a pas un petit trou il y a un chouïa il y a une petite équipe Miss Fit qui n'est plus là ça me brise le coeur ils étaient adorables je les aimais trop t'es bien Miss Fit toi type ça j'avais bien Miss Fit après il n'y avait pas beaucoup de français donc voilà on me rappelle que les règles des fois sont voilà c'est vrai que vu mon niveau d'anglais je les aimais bien mais on parlait vite fait quand même franchement ça fait mal au coeur c'est une équipe qui est là depuis le départ de la AFL on a grandi avec eux si je peux me permettre ils ont grandi avec nous tout ça et du coup il y a une petite place vacante et du coup on a ouvert un appel à candidature exactement c'est bien et du coup on reçoit quelques petits dossiers qui semblent plutôt intéressants est-ce qu'on peut avoir un chiffre juste comme ça il y a combien de dossiers pour avoir je ne dirais rien 5 et 10 une centaine toute l'Europe nous en dit je ne sais pas si vous aviez la caméra ce moment-là vous avez vu la tête de type ça combien de dossiers c'est incroyable vraiment le roi de la touille en parlant de dossiers on sait surtout qu'il y a des structures qui ont clairement indiqué qu'elles n'iraient pas en LFL on a évidemment notre CEO favori Joël pour BMS qui a bien dit que ça coûte trop cher ça coûte trop cher voilà tout simplement d'autres équipes sur lesquelles on ne sait pas trop l'équipe comme MCES a changé un petit peu de projet même de politique autour de l'e-sport Easy Dream aurait pu se greffer un projet pour éventuellement non pas sportivement cette fois-ci mais rejoindre la LFL ce ne sera certainement pas le cas je crois qu'ils ont fait un tweet où ils disaient qu'ils voudraient rentrer par la grande porte quoi qu'il arrive voilà donc en fait ils veulent mériter leur place sportivement ils n'ont pas le faire voilà comme on dit dans le chat Zera dit non si par contre c'est vrai que du côté de Schoens et des GIS on a déposé un dossier du côté des JL aussi on a déposé également un dossier on en est où ? j'ai envie de vous dire déjà les JL je ne suis pas si officiel donc là je suis un peu la goutte de la goutte de chœur mais en tout cas c'est vrai que Schoens l'a dit qui était vraiment chaud et en plus c'est assez étonnant parce qu'il a vraiment dit qu'il avait déjà des investisseurs derrière donc on sait que la JL c'est quand même une structure qui est relativement récente donc voir qu'il a les épaules assez solides pour faire ça c'est quand même plutôt du respect à avoir pour eux jusqu'au 5 octobre pour déposer le c'est ça de mémoire t'es chaud c'est lundi prochain lundi, mardi, mercredi un truc comme ça on essaye de bosser un peu les équipes ouais je vois je pars est-ce qu'on est inquiet pour ce slot on est sûr qu'on aura une belle équipe qui arrivera en effet la saison prochaine sachant que c'est nous qui la choisissons il y aura forcément une belle équipe la question ne se pose pas Alix est-ce qu'il y a une préférence quelque part toi tu ne peux pas répondre du coup type ça est-ce qu'il y a une préférence je te donne les projets Job je fais des ennemis là Job Life eSport ou Aegis est-ce que tu as une préférence sur ces deux projets qui s'embêtent les deux plus à même de rejoindre l'LFL aujourd'hui après forcément je suis un peu un boomer moi j'ai grandi avec Jones William Spirit quand il était coach chez Gambit chez Vitality c'est forcément quelqu'un que je suis beaucoup donc j'adorerais le voir en LFL après franchement les JL ils ont quand même une grosse commu donc ça peut aussi faire beaucoup de bien à l'LFL pour voir un peu de concurrence à Kassé qui est quand même un peu seul au monde pour le moment je précise n'allez pas spammer évidemment Tommy a priori rumeurs persistantes disent que Aegis et Job Life eSport seraient les deux structures les plus à même de soit avoir déjà déposé un dossier soit de le faire pour rejoindre cette fameuse Ligue Nationale la JL quand ils sont arrivés en division 2 ils avaient un but qui était assez clair c'était de monter en LFL les résultats sportifs n'ont pas forcément suivi pour un tas de raisons c'est le sport juste c'est comme ça ça arrive la même année elle se prend pas quoi ouais voilà c'est ça donc pourquoi pas en tout cas je les vois monter j'aurais voulu les voir arracher leur place en FNR forcément parce que j'aime l'aspect partif là dessus mais ça peut être en effet très intéressant de les voir essayer d'aller concurrencer ou la casser ou simplement même en termes de niveau les autres équipes et Aegis honnêtement c'est une des personnalités qui m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui à l'époque de la stream team donc c'est vraiment il y a longtemps et du coup je trouverais ça très cool de les voir persister dans la compétition LOL et de les voir revenir même parce que maintenant il fait quasiment on va revenir sur la compétition LOL avec un projet qui est vraiment solide un projet qui est en plus disons-le que ce soit sur la JL ou sur Aegis purement français là où on a quand même beaucoup d'équipes inter avec pas forcément de joueurs français non plus ça serait vraiment très stylé d'avoir une structure qui a la tête plantée en France Cheps juste pour qu'on comprenne un slot comment on obtient un slot en NFL il y a un montant à donner il y a un dossier du coup à préparer il y a des conditions à remplir alors forcément il y a des conditions à remplir il faut prouver surtout qu'on a le bagage financier pour pouvoir assumer la ligue tout au long de l'année donc le salaire des joueurs le salaire des joueurs la structure les déplacements tout ça même si on participe bien sûr au déplacement des équipes sur les différents events offline mais c'est surtout ça le principal de s'assurer que les joueurs auront un minimum garanti et après bien entendu il y a toute l'image qu'ils vont apporter le plus qu'ils vont tout simplement apporter à la ligue donc là que ça soit les JL ou à Aegis les deux ils ont quand même des personnalités assez fortes derrière eux donc forcément en termes de stats si je peux me permettre les deux c'est des candidats très intéressants évidemment on attendra de voir ce qu'il en est on le saura évidemment dans les prochains jours slash prochaine semaine on reste sur l'ol on change de compétition on part au LEC et là rumeur vous voyez la tête de Tipsa vous ne la voyez pas regardez la tête de Tipsa évidemment qui est là selon un média français selon un média Eclipsia voilà Reclès serait pressenti on rappelle que Reclès et il y a de grosses rumeurs persistantes qui disent que Kassé et Reclès c'est terminé ce qui serait dommage ça c'est de mon point de vue je l'ai déjà dit donc je suis dans la position du host je ne vais pas faire le débat à la place des autres Reclès pourrait s'en aller on parle d'une arrivée peut-être de Hans Sama du côté de chez Kassé c'est toujours 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 pour l'instant à des tas de rumeurs persistantes et cette source qui tombe en disant Reclès pourrait atterrir du côté de la structure à l'abeille à savoir Vitality sachant que ça part juste d'un tweet une réponse à un tweet et là on a couvert des choses j'avoue que c'est plus une rumeur en mode un peu drôle parce que c'est que il y a beaucoup de ondi beaucoup de théories et je pense que c'est vraiment un peu du vent après c'est pas forcément pour lancer la pierre c'est juste que des fois il faut écrire des articles et des fois on n'a pas trop de sujets moi je m'y connais donc voilà je pense que vraiment ils ont voulu juste se faire une théorie un peu drôle mais peut-être qu'ils ont fait de manière un peu trop sérieuse alors qu'en vrai je pense que Reclès même il ne sait pas encore où il sera l'année prochaine c'est sûr qu'il pourrait rester on ne sait pas donc je pense vraiment juste parce qu'il a répondu en mode hello who à Bo je pense que c'est pas très sérieux il y a un truc aussi c'est que Reclès c'était notamment la vanne quand il était chez G2 il tweet et notamment il faisait assez peu de choses sur les réseaux sociaux par exemple il avait été entre guillemets obligé de follow Carlos feu Carlos quand il était arrivé chez G2 donc c'est drôle de voir que c'est un peu resté et en vrai j'aimerais que Reclès reste en LFL et qu'on continue de stack le niveau de la ligue ce serait très très stylé il faudra voir évidemment s'il peut y avoir la place pour ces deux joueurs entre Samar et Reclès au sein de la même structure du coup est-ce que Reclès devrait changer de poste après si Reclès va chez Vita qu'ils viennent Vita à Bi et puis on prend Samar aussi en LFL moi je prends donnez-moi donnez-moi je prends c'est vrai que en vrai dans l'objectif de Vita de performer Reclès ça serait vraiment un intout indispensable je pense mais au vu de comment s'est passé cette année je rappelle que lui il va absolument jouer à l'ADC c'est son objectif c'est son objectif c'est un des meilleurs c'est un des meilleurs joueurs au monde un des meilleurs ADC mais je pense que que le système là cette année ça lui a pas ça matchait pas très bien avec Reclès et à mon avis il lui faut un autre projet et pourquoi pas Vitality ça dépend de ce qu'ils font derrière ça dépend de l'argent qu'ils vont mettre moi pour moi ça serait pas une mauvaise idée de remplacer Karzy mais ça c'est un avis personnel question que je vous pose comme ça on oublie le fait que c'est une rumeur qu'il y a peut-être peu de chances de voir le jour peut-être une blague peut-être rien de plus derrière ça j'ai demandé ça au coach Amso Aureus dis-moi tu es le CEO de Vita quelle classe t'as une piscine je te le souhaite t'as un château tu as l'opportunité Reclès est-ce que pour toi est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? en fait tout dépend de ce que veut faire l'équipe en termes de projet sportif tu sais que c'est un joueur qui veut briller en LEC c'est un joueur qui peut briller en LEC qui peut et qui veut briller en LEC on l'a pas trop trop vu briller de fou en LFL mais c'est aussi il y a comment l'équipe jouait on joue beaucoup sur Cabochard au top du coup on laissait Reclès un peu plus Weekside bon je vais pas rentrer dans les termes techniques mais voilà il était un peu plus tout seul au bot je pense que c'est bien déjà d'un point de vue marketing forcément en termes sportifs il a fait des très 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 belles choses Reclès ça peut être un bon move ce qu'il faut voir à côté c'est quels sont les autres joueurs à son poste qui sont recrutables et pour le reste du plateau Reclès Févita pour la Ligue pour inviter les Tibi pour les LFL c'est une bonne chose c'est parfait c'est parfait j'en veux mais non en vrai si je pense que si tu construis enfin si tu veux Reclès dans ton équipe tu dois construire une équipe autour de Reclès là on l'a vu avec la Carmine ça jouait qu'autour de Cabochard principalement de temps en temps autour de Saiken et du coup Reclès n'a pas eu le moyen de briller en fait tout simplement et je pense que c'est quelque chose qui ne lui convient pas pas forcément c'est un peu compliqué moi je suis fan de Reclès depuis que je suis tout petit donc c'est difficile de me prononcer grand poster dans ta chambre plus de fanatique mais c'est vrai mais je pense qu'il n'a pas été exceptionnel cette année on peut le dire et même en termes de metagame il a trop tendance à jouer weak side et souvent l'équipe n'a pas joué autour de lui mais aussi parce que lui ne savait pas forcément jouer autour de l'équipe donc il faut vraiment un projet sur mesure pour lui et est-ce que Vita c'est sur mesure je ne suis pas sûr parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de joueurs au contrat chez Vita au top au mid donc est-ce qu'ils vont pouvoir construire un projet avec Reclès c'est pas sûr tu as aussi le fait je parlais de projet de sportif on sait qu'il y a pas mal d'équipes des fois qui construisent des équipes un petit peu all-star genre vraiment les joueurs les plus hype à leur poste des fois ça juste ça ne match pas ça ne marche pas en général Vita et G2 ont essayé ça ne m'a pas marché Vita est un bon exemple de ça d'ailleurs et Vita sur deux jeux en plus voilà c'est pas méchant ça va mieux maintenant quand tu build ton équipe c'est est-ce que tu veux avoir un vétéran deux vétérans cinq vétérans en général c'est pas ouf et il y a d'autres joueurs qui sont en train de monter et qui eux peuvent apporter une dynamique qui sont peut-être les futurs Reclès dans deux ans le Reclès quand il était genre à son prime et ça c'est peut-être un move plus intelligent en termes sportifs après il y a le marketing qu'il y a autour on parle beaucoup dans le chat de Prince évidemment Morioukama peut-être le plus grand fan de Vita en France qui vote pour Vita Prince Nox pour finir sur cette news et passer au World c'est au premier débat du premier débat de cette quotidienne Reclèche et Vita ouais non en fait à contrario de plein de gens moi j'ai jamais trop aimé Reclès c'était vraiment le joueur avec lequel on m'a assaillé en disant il faut être fan de Reclès et j'étais là en mode vraiment c'est pas trop enfin voilà il m'a jamais transcendée le coeur de Tipsa qui explose au morceau désolé Tipsa mais c'est à cause de gens comme toi que je n'aime pas Nati Courreclès c'est pas que j'aime pas c'est pas que j'aime pas mais juste ça me fait ni chaud ni froid il y a d'autres joueurs pour lesquels je me hype bien plus notamment Ansama qui m'a fait acheter un maillot Missfit à l'époque quand j'étais une pigeon et donc en fait j'ai trouvé qu'il avait l'air beaucoup plus épanoui chez Kassé quand même sur cette année par rapport à ce qu'il était chez GD ou même ce qu'il était sur la fin de Fnatic je lui souhaite juste vraiment de trouver un projet dans lequel il va trouver sa place mais je pense aussi que c'est en effet un joueur sur lequel il est difficile de faire matcher le profil avec ce qui se joue en ce moment avec la manière dont le jeu évolue le jeu a changé mine de rien beaucoup depuis ses premières années et je ne suis pas sûre que lui ait évolué avec le jeu et il a un profil qui est vraiment difficile à faire rentrer dans une équipe et on a vu des équipes se casser les dents un peu à essayer de mettre reclès je pense à G2 notamment qui s'est un peu cassé les dents sur cette année un joueur compliqué à intégrer il n'est pas fini loin de là mais je pense qu'il faut vraiment très 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 bien construire l'équipe que tu vas mettre autour et c'est très difficile à faire en vrai si demain ça ça va parce que je sens que tu as pris quelques balles j'ai un peu mal au coeur mais bon après je peux comprendre c'est vrai que si on regarde les dernières années il n'a pas été très très bon donc les crics sont mérités en vrai est-ce que ça ne serait pas le temps de prendre sa retraite déjà non mais il a ce qu'il faut pour prendre sa retraite demain s'il arrête il a le stream qui marche très très bien et on l'a invité pour la finale de la LEC pardon du LEC la reconversion est déjà en vrai il était très très pertinent en analyse desk avoir en cast mais pour analyser les games franchement il a vraiment un très bon oeil et ça peut être un question mais tu ne peux pas il reste quand même sur une année pourrie avec G2 une année moyenne avec KC vu les goûts du joueur il ne pourra pas faire sa retraite il veut gagner mais dans l'idée si demain il arrête on pourra débattre de l'avenir de Rekles quand on sort évidemment ce qu'il fera tout simplement chez quelle structure il ira s'il se retrouve avec ou rien mais logiquement il aura des propositions vu le joueur que c'est et vu le background derrière lui on va parler des Worlds les amis parce que les Worlds démarrent ce soir c'est ça ce soir 22h 22h t'es prêt la cloche la cloche on va beaucoup dormir évidemment chez Tipsa chez tout le monde j'ai l'impression on va beaucoup dormir j'ai commencé déjà à décaler mon rythme alors que moi je vais comme un bébé on le sait l'organisation des Worlds 2022 c'est très compliqué déjà problème de visa pour beaucoup d'équipes les plaines qui se passent à Mexico c'est ça et la phase finale qui se passe du côté de New York c'est ça New York Atlanta Atlanta et Saint-José je crois enfin voilà c'est trop déjà une compétition un petit peu éclatée évidemment géographiquement parlant tu vas m'arrêter si je le prononce mal Yankos tu l'as bien dit ? ça va tu as dit Yankos toi Yankos qui était en stream qui n'est pas autorisé à partir deux joueurs upset et 5 négatifs au Covid du coup qui vont finalement pouvoir se rendre aux Worlds on sait aussi que certaines structures n'ont même pas pu encore arriver à l'hôtel puisqu'il fallait pour des questions sanitaires et des questions de logistique faire un petit peu autrement Tipsa t'as suivi un petit peu ces déboires des Worlds c'est un peu le bordel j'ai impressionnant déjà on va commencer par Fnatic on sait que voilà upset avec la forfait l'année dernière on craignait encore un forfait cette année heureusement il sera présent dès ce soir bon après je pense qu'il sera un peu fatigué parce qu'il a fait beaucoup d'avions et il n'aurait pas pu scream avec l'équipe juste avant donc Fnatic va quand même pouvoir compter sur lui mais je pense qu'il sera diminué et niveau support ce sera Rux qui va commencer Rux voilà communiqué de Fnatic évidemment qu'on voit donc en plus on rappelle que la première place est hyper importante pour Fnatic première place égale qualification directe on rappelle la Fnatic et Mad Lions en play-in du coup et s'ils finissent deuxième ou troisième il faudra sûrement se battre avec des gros poissons donc ils ont intérêt à finir premier de ce côté est-ce qu'on est inquiets qu'on voit les difficultés de certaines équipes arriver au Worlds sur place est-ce que ça peut jouer ça serait une question pour toi Rux tout à l'heure est-ce que ça peut jouer aussi sur la prépa et la performance ça c'est sûr quand ton premier match compétitif en play-in sachant que c'est que des BO1 il n'y a pas de match retour tu sais que tu ne joues pas avec ton main support c'est sûr que Fnatic ça doit un peu les mettre mal après c'est pas le Fnatic de l'année dernière où tu as l'ADC qui part et la raison est un peu obscure pour nous en tant que viewers là c'est vraiment il y a des soucis d'organisation juste il faut remettre tout le collectif et se mobiliser très très fort pour faire en sorte que ça marche ils ont un match ce soir à faire et ce sera avec le sub et puis voilà il y en a même deux ce soir exactement c'est ce soir ils en ont deux ça ne craint rien ils jouent contre des boulangers frère on verra on en reparle demain on en reparle demain s'il y a problème on reparlera évidemment des boulangers on vous aime quel métier à porter en ox tu voulais intervenir je voulais intervenir sur les visas parce que c'est pas nouveau qu'il y a des problèmes de visa ça fait plusieurs années notamment que le Vietnam a des galères c'est pas nouveau et c'est pas que sur l'île au plus jeune oui en plus c'est ça donc voilà donc c'est en fait c'est un vrai problème cette adoption de visa et ça aurait été cool qu'on en parle autant ou qu'on s'agite autant même si ça touchait jusqu'alors que des régions mineures et des équipes qui jouaient sur les play-in parce que c'est un peu c'est juste vraiment dommage en fait et c'est pas parce que c'est des équipes qui jouent les play-in ou qui sont issues de régions mineures qu'elles ont moins la chance ou moins d'intérêt à être porté sur ces soucis-là du coup je trouve ça un peu dommage de s'en alerter que maintenant alors que ça fait au moins deux ans si je ne me trompe pas que le Vietnam n'a pas pu participer cette année ils peuvent normalement enfin mais c'était un peu galère donc c'est difficile mais ça méritait peut-être d'être alerté et de sonner la cloche un peu plus tôt surtout que le Vietnam c'est région mineure plus plus tu vois c'est pas des boulangers c'est des pâtissiers tu vois ils sont quand même des bons joueurs donc t'as dit que les pâtissiers font mieux que les boulangers ils font les deux et c'est vrai que c'est la région qui est souvent attendue pour faire des objets on mange du bon pain on mange du très bon pain les amis avant qu'on parle aussi vraiment on va me passer un petit tweet on parle notamment du matos la qualité du matos sur place avant de parler là-dessus le tweet de Wunderl mais juste avant qu'on débatte de ça on parle énormément des visas il y a le Covid aussi deux problèmes qui sont là depuis des années notamment plus les visas que le Covid on espère que c'est un moment on s'en sortira définitivement mais on n'avait pas déjà un peu réglé ça j'ai l'impression dès qu'il y a une grosse compète sur l'OL on en reparle régulièrement on ne pouvait pas mieux anticiper les choses mieux cadrer type ça après pour le coup si on parle de ce cas de cette année ce n'est pas forcément lié au Covid par rapport au Vietnam on sait que le Vietnam c'est toujours compliqué pour aller à Mexico et en ENA parce que voilà aussi des relations on va dire historiques au niveau d'administration et aussi j'ai parlé un peu des journalistes vietnamien qui m'ont dit l'administration américaine considère que les joueurs vietnamiens sont des jeunes immigrés qui sont déscolarisés donc tu vois ça fait un peu red flag pour eux même si c'est des joueurs pro pour les américains c'est surtout des jeunes qui ne font pas l'école ok comme on dit FISA problème de connexion problème d'hôtel problème d'hardware amateurisme total de la part de Riot doucement problème de connexion c'est le tweet qu'on a vu juste avant qu'on peut vous remettre de Wunderlord qui explique on joue et depuis qu'on arrive à Mexico on joue sur des games entre 30 et 100 FPS et c'est pas fou et Riot n'arrive pas à résoudre ce problème on ne peut pas faire d'entraînement efficace avant d'arriver évidemment en stage ça fait peur quand même c'est Wunder qui dit ça ? c'est Wunder qui dit ça il a juste le sum parce qu'il ne peut pas faire l'extension de Wotelka en fait il ne peut pas c'est tout il a juste la haine il ne voit pas autre chose je comprends un peu son point de vue mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont dans la même condition qui ne se plaignent pas trop notamment les Coréens et les Chinois qui ont pourtant un superbe ping chez eux et puis comme l'a dit Romain Bizar le majeur de G2 ils avaient un peu les mêmes conditions MSI et c'est un peu toujours pareil donc je sais qu'en France c'est frustrant mais il faut aussi des fois c'est comme le foot quand il y a du vent quand il y a la pluie il faut jouer avec est-ce que ça n'a pas partie du folklore finalement tous ces problèmes les visas les connexions c'est la classique ce que je veux dire c'est pas la classique des worlds ça quelque part les amis non non mais c'est en fait c'est très compliqué en fait les NA en termes de connexions ça a toujours été très compliqué parce que alors même si là ils sont sur Mexico ça reste une question de serveur en fait tout simplement il y a énormément de distance à couvrir les serveurs etc sont toujours un peu compliqués à atteindre mais t'es plus d'argent non mais c'est même pas ça parce qu'en fait c'est plus compliqué que ça il n'y a même pas tant de joueurs que ça en NA pour valoir le développement des serveurs et du coup on va se rendre sur des questions qui sont hyper compliquées à mettre en place il y aurait d'autres choix à faire mais bon peut-être qu'il n'aurait juste pas à les envoyer au NA mais c'est très compliqué tu peux pas skip une région comme ça même si elle est vraiment nulle au jeu tu vois les mots sont dits les mots sont dits tu peux pas faire ça mais oui c'est un peu la classique quand tu fais des déplacements c'est très désagréable en tant que joueur parce que t'es habitué au confort surtout que ça a beaucoup évolué je pense avec le Covid etc ils ont beaucoup une prouve sur ce genre de situation pour que ce soit vraiment bien pour les joueurs de jouer quasiment de n'importe où et là c'est un petit peu compliqué à Mexico donc ça râle c'est normal parce que c'est aussi normal que quand tu les invites ce soit décent comme condition pour jouer et jouer avec 300 pings c'est vraiment chiant quand tu as l'habitude de jouer avec 15 mais sur le principe ça fait partie du lot ça fait partie du lot je trouve ça assez scandaleux qu'il y ait des problèmes de visa pour aller aux Etats-Unis pour ce genre de compétition je le répète c'est pas que sur l'autre c'est ça qui est terrible oui mais en fait le truc c'est qu'ils ont tellement une façon enfin pas une façon mais genre leur manière avec tout ce sport enfin tous les campus tournent autour du sport et du coup ça se démocratise avec l'e-sport il y a des écoles maintenant qui font des compétitions d'e-sport un peu comme ils le font avec le football américain ou quoi ça peut permettre d'avoir des bourses en plus pardon ça peut permettre d'avoir des bourses ça permet de faire ta vie ta carrière de soulager une famille littéralement et c'est assez scandaleux qu'il n'y ait pas justement un visa spécial pour accueillir ce genre de compétition en fait ce qui est scandaleux c'est que les joueurs si j'ai bien compris ils n'ont pas le visa sportif en fait et c'est ça qui est problématique c'est le visa auquel ils devraient avoir accès le visa sportif et fin de l'histoire ça ne devrait pas ça ne devrait pas se passer autrement en termes de logique pure et simple on doit juste avoir des problèmes de connexion en vrai Riot je suis désolé à mon avis c'est une entreprise qui ramasse un nombre de thunes incalculable et que justement le gouvernement américain un bien département non mais voilà non mais même moi c'est un peu mes darons actuellement non mais en vrai ils ramènent beaucoup d'argent ça va être sympa le repas de famille dimanche le gouvernement américain ils doivent quand même avoir un impact sur ce qu'ils peuvent dire moi moi pourquoi c'est pas réglé pour une compétition comme ça en fait c'est vrai que se rendre aux Etats-Unis c'est un parcours du combattant si vous l'avez jamais déjà fait je vous annonce qu'une fois que vous arrivez sur place vous pouvez se dire frontière vous êtes bien type ça t'as l'Inas X tu peux avoir le président derrière enfin c'est ouais ouais voilà je vais reprendre ce qui est dans le chat on dit pas que c'est des conditions qui sont acceptables juste c'est pas nouveau c'est normal de râler et malheureusement on normalise pas le truc oui c'est ça en fait il n'y a pas grand chose à faire plus que ce que les équipes de réel parce que je suis à peu près sûre que les gars de chariot ne sont pas en train de se tourner les pouces et de manger des hamburgers ils sont en train de taffer mais c'est des problèmes qui sont complexes à régler et c'est normal que les joueurs l'ouvrent et en même temps il n'y a pas grand chose de plus à faire qu'attendre que les gens de chariot fixent le problème les amis on va passer au petit jeu moment interactif de cette émission pour finir à savoir les pick-em des Worlds 2022 donc les pick-em toute une sorte de ce quoi Paris sondage pronostic ouais c'est un peu la boule de cristal comme ils l'ont appelé exactement tu prévois un petit peu ce qui va se passer t'essayes d'anticiper autour de questions autour de questions sur les champions les games etc donc demain en émission on débattra alors petit problème pour la régie je n'ai absolument pas sur l'ordinateur les pick-em ça c'est terrible s'il y avait moyen d'agrandir l'image à l'écran pour nos petits yeux ce serait cool je pense que quand ils vont cliquer normalement ça va s'afficher ils peuvent essayer on va voir ah non tu sélectionnes d'abord le champion ah oui c'est assez fiché en grand mais en petit quand même exactement c'est terrible je ne vois absolument rien c'est un poil mieux mais j'ai des petits yeux non vous inquiétez pas exactement comment je vais m'en sortir parce que je n'ai pas envie de récupérer son téléphone ce sont les premiers je crois que c'est quel champion le plus joué un truc comme ça je ne sais pas si la régie peut nous donner au moins le titre si on peut au moins juste me donner le premier quel champion sera le plus souvent sélectionné pendant le mondial vous avez évidemment la liste vous les connaissez tous les champions vous n'avez pas forcément besoin de la regarder j'ai récupéré les miens pour te donner je récupère les miens aussi c'est gentil vous êtes bien quelle équipe je me suis entouré des meilleurs quelle fraude je suis quel champion sera le plus joué pendant ces Worlds tout le monde me regarde c'est toi le coach on va commencer par le coach j'essaie de réfléchir en termes de quel pick et flex quel pick peut être joué à plusieurs rôles ça peut augmenter les chances qu'il soit pris parce qu'il est facile à draft parce qu'il permet beaucoup de flexibilité ce genre de choses et là il n'y en a pas forcément qui me viennent en tête il y en a un quand même un gros cochon ah il y a Sage ouais Sage peut-être je n'ai pas mis Sage je n'ai pas mis Sage il met des pièges mais tu vois à l'époque on avait des sets qui étaient flexibles sur 4 rôles support jungle mid top il y a le Swain dans la même technique mais je ne pense pas il n'y a pas de gros champion en ce moment qui est flexible genre sur 3-4 rôles en réalité Graia je ne pense pas personne ne joue Dragas il y a Mahokai le cas Mahokai va être intéressant à voir c'est hésité dans le chat dans les champions qui reviennent souvent en général top il y a beaucoup de choix ça va dépendre à qui a le counterpeak et du coup tu peux voir des trucs absolument incroyables je ne pense pas que ce sera sur la top lane mid un peu pareil je pense que ça va se jouer au bot ce sera soit ADC ou SUP il y a beaucoup de méta où tu as tout le temps les 3 mêmes ADC qui reviennent ou tout le temps les 3 mêmes supports qui reviennent je sais que Thresh a été buff parce que Riot aime bien qu'il y ait du spectacle du coup Thresh a été buff donc peut-être un Thresh et du coup tu aurais une méta peut-être orientée Jinx à Felios donc je dirais ouais Thresh a Felios Uji il est en train de tricher en fait je ne devrais pas te montrer mon écran je te jure que je n'ai pas vu je te jure qu'il y a le micro littéralement je n'ai rien vu Nox moi j'ai mis Afelios pour les mêmes raisons on va se retrouver avec une assez peu d'ADC qui vont devoir être sélectionnés très tôt dans les drafts alors je vous rappelle il y a beaucoup de questions oui on va très vite il faut se mettre d'accord sur non mais au moins j'allais un peu plus vite je pense mais surtout se mettre d'accord sur un nom ok bah Felios du coup je vais rester sur Afelios toi tu avais mis qui toi ? moi j'avais mis Horn parce que je pense qu'il n'est pas souvent ban et que souvent les top-le-neurs ils ne savent pas quoi je joue ça mais après j'entends les arguments et je suis d'accord pour mettre un ADC moi j'ai mis Lissine parce que Lissine il va avoir un gros up et le perso comme tu dis Riot aime le spectacle je pense que les joueurs aiment le spectacle ils aiment Lissine tout jungle qui se respecte aime jouer Lissine je pense que Lissine ça peut être un bon parti sachant que je précise quand je dis session interactive c'est qu'on le fait en direct il nous faut un champion les amis qui on prend ? allez Afelios on est trop content c'est vraiment en vrai le Lissine why not mais je pense quand même soit il va être ban soit il va être non mais c'est sûr que c'est un peu plus situationnel en termes de draft là où tu vas avoir besoin de sélectionner tes allées carrières mais attends Afelios Afelios vas-y Nannick le choix est fait quel champion sera le plus souvent banni pendant les Worlds ? ils ont mis ton compte LOL ils ont mis ton compte LOL pour faire le piquet c'est pas le mien quel champion sera le plus souvent banni ? en fait je vais répondre K j'ai mis Yumi qui est un enfer on est d'accord on est d'accord ici Yumi on réussit tout ça moi j'aurais mis Kathleen je pense que franchement en solo queue c'est un enfer on a pu voir aussi chez les pros que ça donne beaucoup de priorités bot donc j'aurais plus dit Kathleen mais bon après Yumi je suis d'accord parle pour le principe parce que c'est Yumi en vrai j'avais mis Karim au début mais Yumi ça va être horrible avec les Jinx avec les ADK qu'on a mentionné potentiellement ça va être infernal et tu vas supprimer la Yumi oui j'ai l'impression que t'es pas trop d'accord non si je suis fine avec Yumi c'est bon ok ouais c'est bon allez Yumi c'est bon c'est validé question suivante qui aura le taux de victoire le plus élevé pendant les Worlds ou Worlds moi j'ai une théorie je pense que déjà c'est un champion qui n'allait pas être trop joué et surtout un champion qui a joué beaucoup en Corée et en Chine que comme par hasard les équipes gagnent beaucoup donc je pense ça va peut-être être une petite Fiora tu vois un counterpick il faut 5 picks minimum et pour qu'on joue 5 fois Fiora la méta ça dure un mois la compétition c'est vrai mais je pense que c'est tricky je pense que c'est tricky moi je vais être honnête j'ai mis Atrox juste un peu trop brocane en ce moment c'est quand même trop joué des équipes pas top des pâtissiers qui risquent de perdre avec peut-être peut-être j'ai remis Yumi parce que le perso soit il va être ban soit il va être pick et quand il va être pick ça va être horrible c'est smart en vrai qui n'a pas répondu Aurius je dirais c'est dur un low win rate je te mettrais un jungler un jungler pas ouf qui s'est fait nerf le plus élevé au moins 5 game est le plus élevé le plus élevé c'est dur je vais dire je vais dire allez Victor Victor un choix compliqué donc là il n'y a que des choix différents on va se mettre d'accord si vous vraiment vraiment trouver un jeu je suis assez d'accord sur la Yumi j'avais hésité à la mettre aussi parce qu'il a raison elle est soit pick soit ban c'est mon choix j'ai pas de mots Yumi deux fois en plus regarde ça je ne peux pas accepter je suis plutôt d'accord avec tes arguments du coup je mettrais plutôt Fiora pas tard la Yumi a été sélectionnée Yumi a été sélectionnée question suivante quel champion a le plus de rôles différents pendant ces Worlds on a déjà mentionné quelques-uns on en parlait un peu là j'ai mis le cochon j'ai mis Sejoani moi j'ai mis Gragas parce qu'il y a des équipes asiatiques qui le flexent vraiment beaucoup et je pense que c'est eux qui vont nous surprendre plus les pâtissiers potentiels qui peuvent des fois aller chercher des surprises donc moi j'ai mis Gragas parce que pour moi la Sejoani va être flex sur deux rôles là où Gragas peut être flex sur trois je crois qu'il va y avoir une panique support moi je dirais 7 parce que 7 a pris un gros up proposition de Ryukama dans le chat d'ailleurs 7 a pris un gros up pourquoi pas pourquoi pas 7 tu vois c'est mentionné dans le chat aussi mais Sejo, Gragas moi je suis fine avec comme vous voulez de toute façon je pense qu'il y aura plusieurs bonnes réponses parce que je pense que ce sera forcément trois rôles et je pense qu'il y aura plusieurs champions qui seront joués à trois rôles donc je suis ok avec toutes les propositions il va falloir faire un choix il va falloir faire un choix Sejo est très prio Sejo est très prio Gragas Sejo, Gragas Sejo, Gragas Sejo, je n'ai pas envie de faire un thaï let's go encore mon choix tu connais mes qualités de pronostiqueur c'est vrai c'est incroyable à la fin des Worlds on se retrouve et si vraiment t'as mis de la merde je te casse la gueule en direct question suivante les amis qui aura le plus grand nombre de morts pendant ces Worlds tu me regardes moi en premier j'ai Médicine mon gars il va y avoir les pâtissiers qui vont essayer de jouer Médicine mon gars qui va finir en milieu de 5 mètres t'as essayé de faire une insight mais il n'a pas Binds Award sur la bonne touche mon pote il va crever il va faire un set toutes les games du coup pour moi Médicine va mourir à Genk moi j'aurais bien vu un support en gauge qui amé mieux Nautilus moi c'est exactement la logique j'ai suivi c'est que j'ai mis Nautilus c'est le genre de support en gauge qui va juste dans un seul sens et qui ne peut pas sortir de la mêlée qui n'a pas vraiment d'autres solutions que simplement commit c'est un support qui a en général beaucoup de stats de mort pour ces raisons-là surtout que tu tombes un tout petit peu derrière tu te fais obliter pour aucune raison si c'était vraiment pas bien tu ne résistes à rien donc j'ai mis Nautilus pour ces raisons-là moi j'aurais mis un support en gauge ou un jungle en gauge parce que tu sais que quand les jungles ils sont vraiment au ras des pâquerettes qu'ils n'ont pas de ressources et vraiment ils sont fragiles ils sont juste là pour engager et mourir même carrément plus que les supports qui eux ont du contrôle moi je mettrais peut-être un Wukong peut-être un Wukong je mettrais un Wukong je pense Wukong très bien parce qu'on a quatre noms différents non il est d'accord avec le Nautilus j'ai hésité avec Nautilus et du coup ça me va totalement de mettre Nautilus c'est Nautilus du coup c'est Nautilus au début j'avais mis Nautilus et j'ai changé juste après moi j'ai mis Nautilus question suivante alors là oula oula je veux bien que tu me la répètes dans la rillette s'il te plaît moi je peux te la lire si tu veux je peux te la lire si tu veux qui aura le KTA le plus élevé KDA KDA pardon on voit des gros spécialistes de la part des compétences j'ai pas le tu veux que je te la lise Nannix non non c'est bon il m'a dit je remercie Yanox vous avez la question messieurs puisqu'on parle des joueurs désormais qui aura le KTA le plus élevé pour lancer Worlds le KTA là il faut être engagé parce que ça sous-entend qui va gagner les Worlds entre guillemets donc pas forcément facile ah ouais facile vas-y dis nous le meilleur joueur du monde Viper qui d'entre elle est délu elle est délu ne l'écoutez pas elle est délu elle est full délu ça va être full délu et en vrai j'ai pas été tant délu que ça mais pour moi c'est Viper cette réponse là Viper Gouma aussi quoi non il meurt beaucoup il meurt trop Gouma ça qu'il part elle sait qu'il y a un moi j'ai mis Gala parce que du coup RNG ils sont en play-in du coup ils vont affronter les pâtissiers et du coup le KDA va grave grimper dans le chat le chat a raison le chat a raison c'est Chauvi mais non justement tu vois là le fait que RNG soit en play-in ils vont affronter des équipes plus faibles et du coup forcément tu prends un ADC parce que généralement c'est eux qui ont les meilleurs KDA ils meurent très peu et donc vu qu'ils vont avoir plus de matchs plus de matchs contre des équipes plus faibles justement je pense que le KDA sera plus élevé après ça va un peu plus se stabiliser avec les autres équipes est-ce que tu vois RNG aller loin à compétition parce qu'ils vont forcément perdre et quand tu fais une défaite ton KDA ils font ça dépend tu vois moi je suis Team Chauvi aussi tu peux faire un jeu de game comme le chat c'est bon ça part c'est Chauvi question suivante après le chat c'est Théo qui répond donc je sais pas il s'est dit qui jouera le plus grand nombre de champions différents pendant ces Worlds c'est type ça voilà je vais rejoindre un peu chez Ezra je pense que du coup Chau il est l'honneur de RNG il joue en play-in il a joué aussi au top je pense qu'il va y avoir beaucoup beaucoup de choix du coup pareil pareil ok là même Chau trop fort trop champion un faker qui pop dans le chat il y a Dead Night mais je suis d'accord avec Chau il y a unanimité mais tu veux qu'on te le lise non non qui réussira au moins un quintuple pendant le mondial Viper incroyable vous avez la question Agouma du coup Viper Viper ici Viper 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 vous allez pas faire la même chose qu'à deux minutes moi je sors le beau jeu Caps je veux un pentakill de Caps laissez-moi rêver non en vrai je suis ok avec toutes les réponses sauf Chaps à tout moment j'ai dit Gouma du coup la DC Tiwan on fait un chiffon excusez-moi une proposition dans le chat pour trancher franchement votez Caps est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous propose le plateau votez Caps votez Caps évidemment il est hors compétition de Caps mais pourquoi c'est un pentakill vous pouvez pas vraiment réussir à vous mettre d'accord moi demain apparemment Caps est mort en vrai c'est qu'il faut tomber d'accord je suis ok pour mettre Gala parce que l'année dernière il a fait un pentak on lui a dit non ça compte pas il a refait un pentak juste pour le prendre donc bon ce sera Viper ce sera Viper allez non ce sera Gala ce sera Gala je suis d'accord avec Gip ce sera Gala Viper Viper ouais mais un point de plus pour le chat allez ce sera Viper Viper Fizzuto mon bro je le sais je le remercie direct je le remercie direct merci merci je me battrai pour ODG jusqu'à la fin c'est vraiment pas prêt vas-y 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 c'est bon c'est les verbes que j'avais pas qui obtiendra le plus grand nombre de premiers 100 durant ces Worlds en anglais First Blood tout à fait merci là c'est des nombres ok c'est là que j'ai mis Night c'est un joueur très agressif qui peut prendre l'ascendance sur beaucoup de l'oeil donc je suis d'accord que ce sera un chinois après moi je pensais peut-être pour un jungler mais moi aussi marrant il n'y a aucun joueur aucun joueur européen bizarre bizarre un jungler je ne suis pas forcément d'accord parce que généralement il va laisser le kill à la personne qui va gang tu vois c'est pas toujours vrai c'est pas toujours vrai mais dans la logique ça voudrait ça moi j'ai mis Honor parce que pour moi les top laners c'est la bagarre le gang à 3 minutes à tout moment ça passe sur un malentendu bam mais Honor c'est un jungler let's go je me suis trompé dans mon pixel ok de ce côté moi je dirais ouais jungler de RNG parce qu'il va jouer en play-in et qu'il va pouvoir faire beaucoup de First Blood et il a plus de games du coup plus de potentiel de First Blood Note ok s'il faut s'allier pour mettre des chinois je vais accepter pour moi c'était Knight mais ouais ça me va ouais ça va ok allez on prend le choix d'Oreus les amis question suivante qui réussira le plus grand nombre d'éliminations en une seule partie Caps Caps bien sûr non c'est faux j'ai mis Jackie Love Jackie Love c'est un mec qui pense casse la gueule il va casse tous les kills d'une game mon pote et il va y aller voilà c'est tout ce que j'ai à dire la flash in et mourir exactement mais il aura chopé deux kills avant Jackie ici Gala on nous met dans le chat je suis d'accord avec le chat Gala je pense qu'en plus il joue en play-in on rappelle qu'on a des équipes qui sont censées être un peu moins bonnes il y a moyen qu'il fasse quand il va jouer contre des équipes un peu moyennes il y a moyen qu'il fasse beaucoup de kills si Portricio déjà ici moi c'est Scoot pour moi ça sera Scoot il a brillé l'année dernière il est bon et il m'a envoyé une autographe un autographe donc ce sera Scoot c'est ça ton argument c'est ça ton argument j'ai un nom et un argument Knight mid laner des Top eSports plus grand joueur en termes de solo kill sur un split l'année dernière c'est vrai j'ai pas réussi à mettre Knight sur le truc d'avant donc mets ton Knight ça me va on va prendre Gala on va prendre Gala on va prendre Gala on prend Knight je crois qu'il a validé Knight allez on valide Knight personne ne veut Jacky Love la question évidemment quelle équipe remportera le mondial c'est G2 oula non JDG oula déjà on va très vite tomber d'accord ça sera une équipe chinoise très vite ça va être d'accord sur l'Europe tranquille Auréus tiens JDG 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 d'accord c'est le seed 1 chinois ok JDG très bien Chebs Genji Genji moi je suis un peu biaisé moi j'aime bien la Corée c'est pareil Genji aussi seed 1 Corée on va avoir un duel moi je me chovis je me chovis Nox moi j'ai mis EDG mais s'il faut s'afficher il faut affronter les fans des lus coréens on n'est pas dans la sauce ce qui est marrant c'est je pense que JDG legit est un très très gros container mais on n'a cité aucun des joueurs au dessus oui juste le collectif est trop fort mais les joueurs individuellement t'es pas en mode ils vont faire des trucs de fou RNG nous propose également le chat c'est leur méta est-ce qu'on est d'accord avec cet argument je suis pas sûre moi je peux aller vers Genji il n'y a pas de problème Genji allez Genji viens mon frère allez Genji c'est bon c'est parti je suis déçu personne n'a mis J2 personne n'a mis d'équipe européenne on débattra demain des chances de l'Europe on va peut-être en mettre une la prochaine question il y avait Genji à côté David Genussis ça me fait beaucoup rire quelle équipe finira première du groupe de qualification à Fnatic Fnatic pour Sheps bien entendu bien entendu sans sourciller non sans sourciller les boulangers toujours non ça me fait pas peur moi je suis là en sourfillant parce que je suis pas vraiment confiant parce qu'avec le Covid tout ça j'ai gagné de Fnatic mais je reste Fnatic 100% il y a genre 4-5 jours maintenant je suis Fnatic 50% donc on espère Fnatic 50% Fnatic dans le chat par élimination j'ai mis Fnatic parce que vraiment le reste du groupe est pas insane moi je pense que ce sera le site 3 DNA ce sera Evil Genussis et ils vont prouver ce soir contre Fnatic à 23h la vie du coach grosse cote pour Evil Genussis mais ce sera Fnatic qui sera choisi évidemment unanimité en plateau le coeur qui saigne pour Aureus ça met LCS quelle équipe finira première du groupe B RNG bon oui j'ai mis DRX moi parce que la Chine est connue pour jeter des games de temps à autre et du coup pour moi les coréens seront plus sérieux là dessus type ça moi je suis juste team RNG parce que je trouve que DRX c'est coréen mais c'est vraiment de loin la plus faible dans l'équipe de LCK et des joueurs qui sont peu expérimentés notamment donc je pense que ça va être compliqué pour eux RNG RNG est super à DRX ce sera RNG évidemment le choix du plateau et c'est également le choix dans le chat quelle équipe d'une région a décidé ou moins ira le plus loin dans ce mondial ça c'est free win ça en vrai moi j'y connais rien mais on m'a dit mes gammes j'ai mis gammes en fait gammes on rappelle c'est les champions du Vietnam ils sont déjà qualifiés pour les main events grâce à leur seed du coup ils sont déjà ils partent le plus loin tu vois donc même s'ils perdent tout il y a de grandes chances qu'ils aillent le plus loin parmi les Balkans ce point est gratuit je suis d'accord on bat unanimité alors pour gammes du coup Nox tu es d'accord moi j'avais mis DFM mais ça me va gammes allez-y il faut qu'ils changent de logo par contre quelle équipe jouera le plus grand nombre de champions différents selon vous j'ai remis RNG parce que du coup ils vont avoir plus de matchs et je pense qu'en play-in pourquoi pas tenter des petites choses faire plaisir un peu c'est ça RNG je suis d'accord parce qu'en plus RNG se qualifie ils tombent en groupe D qui est un groupe qui est relativement peu relevé à part Genji donc il y a des chances qu'ils se faillent au moins en quart de finale donc ça fait quand même play-in, quart de finale minimum c'est beaucoup de matchs c'est beaucoup de champions RNG on est d'accord de ce côté ? Bonne analyse de tips je vais suivre j'hésite avec EDG parce que Flandre et Scout et Meiko jouent énormément de champions dans la jungle aussi donc pour moi il y avait un vrai potentiel chez EDG là-dessus mais go RNG ça me va aller marcher RNG Combien aura-t-il de remontada remontée spectaculaire durant ces Worlds ? Remontée spectaculaire au lieu de dire reverse sweep remontée spectaculaire c'est pour les gens comme moi ouais voilà je ne sais plus combien j'en ai mis alors oui proposition 1, 2, 3 ou plus moi j'ai une strat j'ai toujours mis en plus parce qu'il y a plus de choix tu vois c'est 3, 4, 5, 6 alors que non c'était juste un ou deux choix donc voilà moi j'en ai mis qu'un en fait j'ai regardé j'en ai mis qu'un tu as mis qu'un tu as mis qu'un ? genre ça va être sec, sec, sec partout pas forcément mais ça peut être un, un, deux, deux des trucs comme ça je ne pense pas qu'il y aura forcément de reverse sweep ok donc 3 plus on dirait la réponse on dirait la réponse d'un pegui 1, ici j'ai la même strat que types j'ai mis 3 plus ok ça fait beaucoup 3 de plus parce que les BO5 il y en a à la fin du play-in il y en a 4 des BO5 à la fin du play-in ensuite il y a il y a 11 parties en BO3 en gros ok 3 ou plus non ça fait trop moi je dirais 1 ou 2 je dirais 2 allez parce que vous êtes en 3 plus allez il faut se mettre d'accord allez 2 si tu veux on m'a trouvé juste au milieu 2 allez 2 on enchaîne combien aura-t-il de quintuplés pendant le mondial 2 de caps sur la même game pourquoi il vient ? pourquoi il vient ? parce qu'on l'adore proposition est-ce que c'est les mêmes 0, 1, 2 et 3 ou plus allez 3 plus quand même 3 plus c'est rare les pentakins moi j'ai mis 1 j'ai mis 1 pour le coup 1, 3 plus je rappelle qu'il y a des matchs en play-in donc j'ai mis 3 plus puis 3 plus ça considère 4 5 il y a plus de choix ok du coup mettez 3 plus 3 plus 3 plus allez 3 plus imagine ce soir déjà ouais c'est vrai ça en fera 3 par 4 question suivante combien de temps évidemment en minutes slash heure durera la partie la plus longue ça c'est dur ça par contre ouais c'est compliqué mais j'ai mis entre 50 et 55 minutes je sens qu'il va y avoir une game longue mais pas assez pour dépasser les 55 voilà c'est mon analyse d'expert pas trop expert moi j'ai mis le grand je crois que j'ai mis 45 49 parce que c'est quand même déjà très long surtout en compétition donc toi au dessus des 50 minutes toi en dessous des 50 minutes ouais ok j'ai mis 50-55 aussi la méta vraiment beaucoup de scaling je pense qu'on peut traîner sur des games avec des gens qui ne savent pas finir leur partie c'est pas du tout visé envers la LCK mais il y en aura pas beaucoup de choix mais il y en aura forcément il y en aura au moins une qui traîne comme ça il y en a toujours une qui traîne le chat est d'accord avec vous 57-55 plus Aureus pareil ouais je dirais allez plus de 50 50-55 je pense allez plus de 50 c'est parti 50-55 c'est le choix évidemment du plateau combien de vols de barons y aura-t-il il y en aura il y en aura beaucoup je pense moi j'ai mis 9 plus déjà en plus il va y avoir des leicines à tout va c'est quoi les propositions qui ont donné du coup ok 0 et 2 3 et 5 7 et 8 et 10 et plus 9 plus ouais 9 plus ok bah ouais 9 plus c'est sûr comme je dis il va y avoir des leicines c'est plus facile pour voler un nash avec un leicine je pense que il va y avoir du style déjà quand tu vois que dans des games t'en as 2 ou 3 des fois tu sais pas d'où ça sort pourquoi dans toutes les games qu'il y a 9 plus c'est un des deux plus élevés je pense moi je suis fine de mettre 9 plus s'il faut j'avais dit 3-5 mais il m'a convaincu j'ai changé mon point il a raison il y a au moins 1 voire 2 voire 3 nashoires par game il y a bien 100 games pendant les mondiaux donc je pense qu'il y aura beaucoup de 9 plus allez 9 ou plus sont valides cette réponse il y en reste 5 minutes est-ce que vous pourriez répéter ? c'est pour entendre ta voix suave bon Pierre quel dragon sera-tu le plus souvent ? là c'est full random c'est random de ouf qui a voté quoi ? moi j'ai mis Extech Extech aussi j'ai mis le vent parce que pourquoi pas moi je pense que vu que c'est un des nouveaux dragons tu vois je pense qu'ils vont un peu trafiquer on secrète les matchs et mettre un dragon en plus tu vois un ou deux tu vois de temps en temps hop et voilà je dirais océan il n'y a pas d'argument à avoir ça vous n'avez pas d'explication on va prendre le choix de Nox et de Sheps et on peut valider cette réponse est-ce qu'on est bon ? on est bon ? on a fait toutes les questions ? incroyable on aura fait toutes les questions dans le temps imparti évidemment des piquets mais que vous pouvez faire évidemment vous-même chez vous je crois qu'on a encore un timer mon cher Pierre combien de temps il nous reste avant la fin de avant la fin voilà 5 minutes si vous voulez si vous voulez faire jouer à la boule de cristal tout simplement et essayer de pronostiquer certains des on va dire événements importants mineurs de ces Worlds qui a une autre texte à dire un peu plus leur opinion qui a un truc à dire franchement je n'ai pas trop en vrai je ne suis pas trop expert dans la scène internationale donc je ne peux pas trop m'avancer en vrai à part regarder la LFL la Div 2 et le LEC je ne suis pas trop Chine, Corée tout ça donc je n'ai pas trop envie de m'avancer là-dedans moi je n'ai que ça vous posez votre niveau de hype avec tout ce qui se passe le calendrier les petits problèmes un petit peu on l'a dit entre guillemets folklorique avant l'entrée de ces Worlds on en est où au niveau de cette hype je pense que c'est compliqué parce que c'est assez clair que le niveau notamment c'est les play-in c'est toujours particulier mais j'ai l'impression que cette année on est relativement au courant qu'en Occident c'est moins ouf que ce que ça a été le niveau donc je pense que sur les régions Europe plus l'INES ça parce que les horaires sont bien pour eux mais l'Europe les horaires sont chiants le niveau n'est pas insane cette année et j'ai peur que si les équipes se font clap un peu rapidement notamment si Fnatic ne performe pas pendant ses play-in la hype sera assez mitigée moi je suis fan LPL donc je regarderai quoi qu'il arrive parce que j'en soutenir les équipes LPL même si j'aimerais que les équipes LEC perf quand même pas pour l'Europe j'aime que les équipes LEC performent il y a des joueurs que j'apprécie voir mais pour moi la victoire sera asiatique et j'espère la Chine je vais soutenir la Chine ça peut être un peu compliqué sur ces horaires-là en Europe si si j'ai une unpopulaire opinion du coup le Pentakill de Caps bien sûr voilà il arrivera et vous penserez tous à moi ça c'est sûr pas que Caps c'est un pronosticker hors pair évidemment il a toujours et souvent raison la hype aurait eu ce type ça bon le type il va être hype il va être là-bas bah oui il va être là-bas lui c'est vendu non mais après franchement je pense que beaucoup de gens chient entre guillemets sur l'Europe et à raison parce que c'est vrai qu'on n'a pas montré des bonnes performances mais je pense que tellement il y a tellement peu d'attentes qu'il y a moyen d'être surpris de manière on va dire positive on rappelle que l'année dernière on a eu une équipe européenne en quart ce qui est quand même très mauvais et ce qui est rarement arrivé donc je pense qu'on peut faire que faire mieux et il y a vraiment un monde où Rogue nous fait une bonne surprise qu'on a réussi à gagner le LEC ils ont une équipe compacte pas de joueurs grandes stars mais des joueurs très bons donc ils ont un groupe très abordable pour le moment donc je pense que Rogue va pouvoir faire un bon parcours pareil je pense que Nox a raison sur le fait que les horaires pour nous Européens cassent un poil la hype ça va être compliqué à suivre pour tout le monde quand tu as des matchs avec 3h du mat bon bah c'est pas forcément évident par contre ça reste du League of Legends le meilleur niveau théoriquement tout en hausse en tout cas sur les phases finales du coup très très simple de suivre ça même dès les play-in et bien ça commence dès ce soir à 22h commandez votre pizza prévoyée de l'eau la nuit il va être courte et en plateau évidemment on commencera à débriefer les premiers résultats de ces play-in on se penchera aussi sur les chances de l'Europe dans cette compétition vous avez compris que peu de gens sur ce plateau sont optimistes je pense que même vous également dans le chat en tout cas merci mon chefs quel retour fracassant incroyable bah ouais merci pour que tu reviennes plus souvent j'espère j'attends les invitations de Pyro il faut que ça soit toi pour que je sois invité j'en toucherai deux mots c'est le moment j'irai peut-être guisser un petit billet sur son bureau vite fait quand il reviendra mais voilà non très heureux très content et format d'une heure et demie beaucoup plus intense qu'avant c'est vrai mais c'était grave cool et j'adore comment ça grâce à toi je sais que maintenant on ne peut pas faire ça oui sur un ordinateur c'est très important soutenir cap c'est ça on te voit encore demain tant mieux et après tu t'embolles on a un mois interview ce soir Kaori Kazoo et Serini moyen d'avoir des petites choses sympatoches évidemment demain dans l'émission merci Nox toi t'es là demain en plus oui ça je suis là demain je viendrai un petit peu plus avec mon maillot pour supporter les bonnes équipes et guider le chat c'est MGG pour ses worlds un maillot européen évidemment ça sera EDG le son maillot européen que j'ai c'est Miss 8 donc ça va être compliqué de le sortir bientôt merci Aureus d'être passé c'était un plaisir vous me réinvitez quand vous voulez pour parler de LOL avec un grand plaisir et on suivra évidemment Vive il ne faut pas dire vive Vive eSport évidemment notamment pour la Coupe de France merci aux équipes pour en agir merci à vous évidemment au chat les amis on se retrouve évidemment demain même heure 17h on parlera encore des worlds ciao ciao bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501